Je suis Raikou et je suis DJ des producteurs. Je suis Zémathéo et je suis tourneur fraiseur. Je suis Slime et je suis menuisier. C'est juste que le nom sonnait bien. C'est le premier morceau qu'on a fait tous les trois. On avait un sample intérieur qui disait « Chinese Mad ». Et ouais, le nom était catchy. Quand on a du presser le premier vinyle, on n'a pas trouvé mieux. On a gardé ça et ça nous a permis de développer l'univers. Tout est parti d'un nom qu'on a choisi comme une blague entre nous. Rien de très calculé. On était collègues comme on dit. On était amis avec Mathéo et on était à l'école ensemble. On s'est rencontrés avec Aykou un petit peu plus tard. Et voilà, on était amis. On faisait de la musique séparément. Et puis un jour on a fait ensemble. Et c'est devenu ce grand massacre qu'on somme tout le jour. En fait, on a trouvé tout de suite notre façon de faire. Je pense que de la plupart. Parce qu'il y avait des affinités. Cela était beaucoup devant l'ordinateur. Du coup, c'était un peu des questions réponses. Entre un son qui vient d'un vinyle, des essais sur un clavier. On a tourné. En fait, on tourne un peu d'aller poste. Mais on est complémentaires de toute façon. Il n'y en a pas un qui s'occupe que d'un seul truc. On n'a pas vraiment de tâches pré-étabiles. Ce serait chaud d'ailleurs. Je pense que ça ne marcherait pas en fait. Il ne faudrait plus se permettre ça. Après oui, il y a des traits de caractères. Il y a des traits qui font que John est beaucoup plus patient pour aller chercher des sons dans les vinyles. Ce qui n'empêche pas que Sylvain n'en propose pas aussi. J'ai révélé les prénoms, je suis désolé. C'est cool. On n'est pas comme dans l'agence touriste où il y a un mec spécialiste des explosifs, l'autre il est spécialiste de contours des avions. On peut le faire si tu veux. Moi ça ne peut pas. On se répartit un peu les tâches forcément dans un groupe à trois. Oui, c'est assez naturel. Mais au final, tu pousses un peu ta nature. Après naturellement, Mathieu est peut-être plus explosif. Il y a un peu moins entre les deux. Du coup, je ne sais pas. Ça change tout le temps et ça se complète. Oui, c'est ce qui fait ça. Ça marche aussi. On intellectualise vraiment ce qu'on fait. Ça reste du plaisir, de l'amusement et de la musique avant tout. Donc ça serait dur de se segmenter vraiment. Ce morceau-là en particulier, il est vraiment très typé reggae. C'est une influence qu'on avait déjà un petit peu dans les morceaux précédents. Mais là, devant la présence de Johnny Osborne, des artistes qui sont sur le morceau, c'était vraiment une volonté. Donc ce n'est pas forcément une direction qu'on va prendre. Mais oui, le reggae, le dub, ça sera toujours une influence un petit peu de notre musique, je pense. Ça reste un reggae hip-hop quoi. C'est un reggae qui est quand même assez rapide. Mais ouais, le reggae, que ce soit le dub ou le reggae, de toute façon, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Tu as beaucoup de groupes de trip-hop qui ont été Massive Attack, les premiers à l'époque, qui faisaient avec Horace Andy. Tu as des accointances, le fait de la basse, les batteries, les mixes, les effets, des trucs qui peuvent se... Mais après, nous, on n'a jamais voulu s'engager et que dans un seul style quoi. On essaye d'éviter au maximum ça. Donc qui sait ? Non. Un succès non. En faisant le morceau, on savait qu'il y avait un truc... D'ailleurs, on évitait même à le sortir. Parce que ce n'est pas un peu trop... Évident. Parce que la mélodie, quand on va trouver sur le disque, c'est évident que le sang, tu sais... Tu te doutais qu'il y avait un... Mais on était tellement dans un truc de faire les choses de manière artisanale que de toute façon, à cette époque-là, pour nous, à part revendre notre musique en vinyle, il n'y avait pas de... de vraie alternative. On n'imaginait pas du tout faire carrière. On ne savait pas... Donc... Quand il a eu la pub qui est passée à la télé, qui a repris le morceau, on se doutait que ça allait ouvrir. Pas mal. Mais au final, on est resté dans un truc... Comme on n'a pas vraiment voulu bénéficier, tout de suite, on a pris l'argent et on a fait notre label indépendant. Au final, c'est allé doucement. Après, c'est sûr que c'est marrant de voir que c'est un titre aujourd'hui qui nous représente un petit peu, même si c'est pas forcément nous, à nos yeux, celui qui nous représente le mieux, mais ça ne nous gêne pas non plus. Et puis surtout, c'était quand même dans une démarche au tout début, comme on a fait un premier vinyle à 500 exemplaires, qui n'était pas le vinyle d'ailleurs sur lequel il y avait « I've got that tune », qui était « Pandy groove », le tout premier. Il y avait vraiment un truc de musicalité pour aller voir les... Ben voilà, un shop, un magasin de vinyles, et c'était vraiment « t'écoutes ». Enfin, le vendeur écoutait et il disait « oui, je prends ou pas ». Et là, dans le deuxième vinyle, il y avait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore dans une logique à vouloir absolument diffuser notre musique de façon interplanétaire via Internet, mais c'était toujours dans la même continuité de « est-ce que ce vinyle-là, on va pouvoir le vendre dans les shops ? Est-ce qu'on va pouvoir le distribuer à notre échelle ? » Donc la portée de « I've got that tune », elle était plus dans l'idée « ben oui, ça va être un peu accrocheur, le mec, il va mettre son diamant sur la platine, il va sûrement dire « ah ouais, ça c'est pas mal ». C'est vrai que c'était une époque en plus où le style était quand même moins galvaudé, je pense pas que ce serait un morceau qu'on referait aujourd'hui, pas par rapport aux morceaux, mais par rapport au fait que ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup fait par la suite à l'époque où nous on l'a fait, hormis des… il y avait des hip hoppers qui semblaient du jazz, mais c'était pas du swing, c'était pas des trucs des années 30 joyeux, c'était des trucs assez tristes et ça se faisait pas encore beaucoup en fait, d'avoir des morceaux hip hop où t'avais pas un rappeur, nous c'était ça comme on a commencé, c'était de se dire comment faire des titres dans le style de musique qu'on aime et qu'on joue, qui soit pas des merdes commerciales et qui en même temps est un aspect dansant et sympa. Et mixable. et qui n'attire pas que des gros à casquettes. Voilà. On ne sait jamais… on a jamais fait un travail avec des gens qui nous ont démarché. On reçoit des démos et tout ça, mais pour l'instant on n'a jamais écouté un truc qui nous faisait dire qu'on signerait sur le label. Donc Yann et Léo, le Bug et tout ça, c'était des amis avant. Donc ils ont commencé pratiquement en même temps que nous à faire de la musique. Et Deluxe, c'est un peu différent. C'est un groupe qui jouait à Aix, dans la rue. Et c'est Mathéo le premier qui les a vus, je pense. Et tu as trouvé ça vachement bien. Et puis voilà, Aix est une petite ville dont on a pu se connecter facilement. Et voilà, ça a fini par venir Deluxe. Il y avait une histoire de développement aussi sur le projet Deluxe parce que c'était aussi un peu en friche entre guillemets. Il y avait un boulot de production à faire avec une organisation, un travail de conseiller artistique aussi. Donc c'était aussi un projet qui nous parlait. Après, s'il y a des projets qu'on reçoit qui sont super attirants, mais qu'on n'est pas capable humainement et logistiquement de sortir parce que ça ne rentre pas forcément dans notre planning ou dans ce qu'on imagine pouvoir faire, on le fait vraiment à la taille de ce que le projet Chain of Man Records représente. C'est-à-dire un certain nombre de personnes qui peuvent porter le projet, le développer, mais on ne sait pas trop à moyen terme ce qui va se passer sur ça aussi. Donc on laisse ça ouvert. En fait, on a la chance d'avoir notre studio qui est juste en dessous des bureaux du label. Donc comme on dit, on n'est plus autant dans l'exécutif qu'avant. C'est-à-dire qu'on a un label manager qui gère le label, Ben qui fait de la promo. Mais étant donné qu'on est les fondateurs du label et notamment pour les nouveaux artistes, on a un rôle décisionnaire sur l'aspect artistique qu'on ne pourra jamais se permettre d'enlever. En plus, c'est plutôt quelque chose qui nous intéresse. Donc dans la mesure du possible, quand on n'est pas vraiment à fond sur nos projets, on équilibre notre temps entre faire du son et s'investir dans le projet du label. En fait, je crois que l'artistique, c'est super, mais ça te rend un peu fou au bout d'un moment. Donc c'est bien d'avoir les deux. Un truc très cartésien avec une organisation du travail qui est plus l'administratif, du business, des décisions. Et à côté d'avoir un truc où tu peux te permettre d'avoir beaucoup plus un rapport artistique au truc. Mais je crois que même si on avait la possibilité d'embaucher autant de gens qu'on voulait, on aurait toujours besoin d'avoir... Pour garder un aspect décisionnaire, tu es obligé d'être impliqué un minimum dans les choses. Tu ne peux pas décider de choses si tu ne connais pas de quoi tu parles. Donc on est obligé de garder un oeil dessus et en plus de venir à l'aide de l'équipe qui gère le label quand il y en a besoin et qu'on peut le faire. Parce que c'est un boulot qui est énorme et il faudrait qu'on soit deux fois plus. Mais on s'en sort comme ça déjà pas mal. Comment on la prépare ? En fait, on la prépare depuis un petit moment. On est encore en train de la préparer, de la peaufiner. Mais c'est un projet qu'on a décidé tous ensemble un peu, il y a un peu plus d'un an. pour fêter ses 10 ans et créer un événement qui soit un peu nouveau pour nous. C'est-à-dire une scène partagée avec un show de Deluxe, un show de Chinese et un show qui mêle Deluxe et Chinese avec Taïwan, avec Youstar aussi. Et quelques guest. On est plutôt hyper, on va dire, excité à l'idée de ce projet-là. Parce que ça va être un mois où on part tous ensemble. Enfin, où on fait le tour de la France pour présenter le projet. Et du coup, ça fait partie des gros 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 projets. C'est le plus gros projet qu'on ait jamais eu fait en live depuis le début. Imagine la prévention. Petite pression quand même. La base du projet est toujours la même. C'est-à-dire que c'est une carte de visite du label à l'instant T. Il y a des nouvelles collaborations. Dans la couleur de la musique que nous channisons de notre produit sur la confit, c'est un peu plus hip-hop. Mais en gros, c'est une évolution logique des group sessions. Les gens ne vont pas être perdus. Et en même temps, ils auront quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Il faut écouter. C'est assez dynamique, on va dire, dans l'ensemble. Enfin, si on compare par exemple à Racing with the Sun, on a une groupe session volume 2 qui était très dark. Là, il y avait un... Tu sens que les groupes avant avaient fait des albums qui ont demandé énormément de... Et là, c'est un peu le truc où tout le monde se lâche, se fait plaisir, invite les gens avec qui il a envie de travailler depuis longtemps. Il y a une espèce de bonne humeur et de... C'est un album dans lequel on retrouve un peu la légèreté qu'il pouvait y avoir sur le volume. Après, ce n'est que mon âme de la vie. On a pu commencer à faire ça cette année. C'est le groupe Racing with the Sun, quand on s'est mis un peu en retrait des scènes françaises. Parce qu'on avait fait pas mal d'endroits, donc c'est bien de faire souffler les gens un peu. Et on a pu un petit peu aller à l'étranger en 2013, pas mal en Europe, bien sûr. Mais voilà, on a un label indépendant, donc nous, notre volonté, c'est de voyager, de pouvoir exporter notre musique, bien sûr. Mais c'est long, ça demande, tu vois, de faire des relations, ça prend beaucoup de temps. Mais oui, oui, nous, c'est aussi pour ça qu'on a fait la musique. Au début, je pense, c'est aussi un prétexte pour voyager, rencontrer des gens, donc c'est... Oui, c'est un truc important du projet. Mais ça se fait assez lentement et à notre échelle, quoi. Bon, maintenant, quand même, cette année, ouais, elle a permis vraiment de confirmer sur des pays d'aller faire vraiment des tournées. Ça faisait un moment qu'on allait faire des dates par-ci, par-là et tout. Mais là, maintenant, on sait qu'en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, au Danemark, on sait qu'on ira tourner quasiment, à moins que le groupe arrête de faire des choses bien. Maintenant, en Allemagne, on y allait deux fois cette année. En Italie, on est encore retourné là et à chaque fois, c'est complet. Donc, c'est une formule qui s'exporte super bien. Aux États-Unis, c'est forcément un marché qui est plus compliqué. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec le digital, on vend déjà à l'étranger. Donc, maintenant, il faut aller dans chaque pays défendre le truc. Comme disait Sly, c'est long. Mais la portée internationale, elle commence vraiment à être de plus importante dans le Chinese Man Records. Et du coup, ça, c'est une donnée super importante pour nous. Parce que ne se concentrer que sur la France, c'est un moment donné dangereux. Tu risques de saouler un peu les gens. Et puis, nous, ça nous a permis aussi de repartir un peu de la base. D'aller faire des petites salles en Allemagne, en Italie. En Italie, beaucoup dans les squats. Et puis, de reconvaincre un public qui nous avait jamais vus. Et aussi, de tomber sur un public qui a l'enthousiasme du début. Ça, c'est à la fois compliqué, mais aussi super agréable. Et du coup, Deluxe, du coup, bénéficie de ça. On peut aller tourner maintenant. Taïwan va partir au Panama. Donc, ça commence depuis un moment. On veut aller au Japon. Faites-nous tourner au Japon, s'il vous plaît, les gens. J'abonnez au verre. Ouais. Non, mais, blague mise à part, c'est un pays qui nous branche très bien, je pense. C'est compliqué, ouais. C'est loin. Le marché est un peu particulier. Et puis, on n'est pas connu là-bas, je pense pas du tout. Mais, moi, si je veux choisir, j'irais au Japon. Ouais, la jeune destination. J'irais bien à Law & Theory, la salle de Los Angeles. Il y a un club. Enfin, c'est pas un club, c'est une salle de concert à Los Angeles qui fait tous les projets alternatifs. Et, ben, on a nos potes qui ont déjà tourné avec nous. Là, les MC d'Auckland qui nous disent à chaque fois, mais il faut que vous alliez là-bas un jour. C'est un lieu, visiblement, qui correspond bien à la musique qu'on fait. Et puis, du coup, on y allait en fait en 2005 à San Francisco. Donc, j'aimerais bien un jour y retourner pour jouer avec les MC qu'on connaît là-bas. Et puis, aller montrer un peu le live. Parce que c'est là-bas qu'on a vendu aussi nos premiers vinyles à l'époque. Voilà. Si vous avez des gens qui vous appellent sur le Japon, San Francisco, c'est pas loin en fait, finalement. C'est vrai. C'est trop sympa. Qu'on soit pas complètement ruinés à la fin du mois de mai. Déjà. Non, le prochain gros enjeu pour nous, entre bimés artistiquement et autres, c'est cette tournée. Donc, on espère que ça va bien se passer. Et on espère que les gens seront contents de ce qu'on propose. Ouais. On nous souhaitait, oui, que ça continue comme ça pendant dix ans encore. Pas plus, pas moins. Malier. On va, on renouvelle tous les dix ans, nous. Donc, si ça remarche encore dix ans comme ça, on verra si on re-signe pour encore dix ans supplémentaires. Donc, si ça a normé, ce serait-ce que si ça reste comme ça, quand on revient et tout, ça serait pas très... Ouais, j'ai un peu le... Enfin, oui, c'est à voir qu'est-ce qu'on nous souhaite. Qu'est-ce que tu te souhaites ? Non, je pensais juste au moment que j'avais envie. Ouais, parce que ça y est, je commence à avoir envie de... Enfin, qu'on voit que les morceaux... Ah, que ça sortent. Qu'on monte le live. Comme si on sortait de notre tanière, quoi. Ouais. Et que du coup, ouais. Ça a rien à voir avec les questions de nous. Ouais, ouais. Cool, j'en ai marre. Si, moi, j'en ai, en plus, c'est marrant, c'est... Mon père, il avait une cassette de John Lennon qu'il passait tout le temps dans la voiture quand j'étais petit et il y avait un moment où tu m'entendais enregistré sur la cassette. Bah, 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 bah. Et j'avais tout pendant Imagine. Alors, à chaque fois qu'on écoutait ce matin. Bah, bah. Non, c'est pas une anecdote, mais je me souviens encore rembobiner les cassettes avec le crayon à papier. J'ai fait ça. J'ai adoré faire les compiles pour les copains, et je... Ça, et la dernière demi-heure de Walkman où tu écoutais tout au ralenti. Ouais, ouais. J'ai plus de batterie. J'avais une de mes premières cassettes... Enfin, pas une de mes premières, mais plus le trip de titres. Je sais pas si vous vous rappelles... Ouais, les cassettes de titres, bien sûr. C'est celle de Chris Cross. Chris Cross, Jump, Jump. Ah oui, tu les mettais juste dans le fourreau. Et je trouvais ça fou, parce qu'ils mettaient leurs pantalons à l'envers. Ouais, c'était cool. C'était fou qu'on puisse écouter dans un sens et dans l'autre le même morceau. L'auto-reverse ? L'auto-reverse. Ouais, c'était fou. Ça se retournait, ça repartait sur les mêmes morceaux. C'était génial. C'était fou, c'était fou. C'était bien à la casser. Ok. Ouais. C'était vraiment pleuré un petit peu. Oh, il y a les vieux copains. Ah, les vieux. ULTRABEEEEES. Sous-titrage Société Radio-Canada